Attention, nous sommes le vendredi, 8 janvier de l'année 2021, oui nous sommes déjà au cours de l'année 2021, c'est donc le huitième jeu que nous entamons ici, c'est la deuxième production pour le cadre de cette nouvelle année 2020, en tout cas on est assez heureux de vous savoir nombreux, une fois de plus encore connectés sur la 54.0, vous êtes chez Soleil FM, attention, le programme vous le savez tous, il est nommé Hip Hop Time, c'est tout ce qu'il y a de meilleur en termes de musique hip hop, en termes de musique de rap. Justement en parlant de rap, côté invité nous aurons ici même par le biais du téléphone portable depuis la Suisse, un promoteur culturel qui n'est pas des moins, il a d'ailleurs un peu plus de 25 ans de métier en ce qui concerne la promotion musicale dans l'univers musical du rap. Voilà, Naïm Ben Khalifa sera donc notre invité, rappelons qu'il est le PDG, c'est-à-dire le producteur, voilà, le promoteur de la maison de production Zébos Pro, mesdames et messieurs, avec lui on parlera donc de ses activités en tant que producteur, mais aussi de son nouveau concept qui verra le jour dans quelques jours seulement. Donc, permettez-moi la technologie, attention, Brice FM assure la mise en nom de ce deuxième numéro de l'année, cela est le cas sur la coordination générale, cela est le niacin à suivre la supervision générale. Mon nom à moi, Steve Bressan, je suis assez ravi de vous savoir, donc vous connectez une fois de plus encore, attention, pour la première, on va aller s'écouter par un rap, un Makosa de Petit Pays, voilà, Black & White de Petit Pays. Il vous sera donc joué comme première ponuation musicale pour ce soir, oui, on a décidé donc de penser à Petit Pays, de lui dédié complètement à cette émission, ce programme, on le rappelle, c'est une icône de la musique au Cameroun. Attention, on le rappelle, vous pouvez nous suivre, on dirait-le via notre page Facebook Soleil FM TV, mesdames et messieurs, nous sommes donc disponibles de ce côté-là. On vous rappelle, nous sommes donc, nous, voilà, nous produisons ce, nous vous, nous mettons à votre service, à vos oreilles, cette grosse production radiophonique chaque lundi et vendredi entre 16h et 17h. Sur ce, voici Petit Pays, Black & White, dans quelques minutes. B, A. Le groupe Bantoup aussi, je ne sais pas ce que ça vous rappelle, mais moi, voilà, une très belle enfance en tout cas, le groupe Bantoup aussi, ils étaient trois, hein, pas bien, les trois, il y avait Farnadi et deux autres qui étaient assez costauds, musclés, barraqués, ouais, il faut dire que le groupe s'est séparé de cela. Plusieurs années, aujourd'hui, après eux, on a connu le groupe X Maléa, eux aussi, qui, bah, un des leurs a décidé de ne plus être dans le groupe, ou encore, ils ont chassé un des leurs, parce qu'ils sont désormais deux, le cryo infernal X Maléa. Voilà, on a aussi connu, on connaît aussi le groupe Rydims et depuis un certain moment, on connaît le groupe Kankan Boys, donc, le Mboli, voilà. C'est vrai que le groupe Cameroun, voilà, se disloque un peu plus tôt, hein, on l'a connu, notamment avec l'équipe nationale du MACOSA, composée de coach François et tous les autres noms, hein, dont on ne citera pas ici, en tout cas. Voilà, le groupe Cameroun, ça ne dure pas beaucoup, on ne sait pas trop pourquoi. C'est vrai qu'il y a encore M. Christian qui, voilà, me donnait une idée, hein, de forme un voice band entre l'artiste Mr. Shine et deux jeunes, hein, camerounaises, qui chantent extrêmement bien, voilà. C'est vrai que l'idée ne nous a pas assez à chanter, mais bon, voilà, parce que le groupe Cameroun, ça ne dure pas beaucoup. Eh bien, cette chanson du groupe Bantoprocy nous permet, donc, ainsi, d'introduire, hein, notre invité de cette semaine, notre guest de cette semaine, lui, c'est M. Naïm Ben-Khalifa, il nous appelle depuis, nous l'avons au téléphone depuis la Suisse, en espérant qu'il est déjà connecté, nous allons essayer, hein, voilà, le contact avec M. Naïm, c'est un promoteur culturel. Bonsoir, M. Naïm. Bonsoir, Steve, merci de l'invitation. Alors, on est assez heureux de vous avoir déjà, vous nous appelez, vous êtes en direct depuis quelle ville exactement en Suisse ? Alors, je vous appelle depuis Lausanne en Suisse, donc, depuis la Suisse francophone, parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, il y a plusieurs régions linguistiques, donc, moi, je suis de Lausanne, ville francophone de Suisse. Voilà, votre accent n'est pas très africain, sur ce, on aimerait savoir à laquelle nationalité vous appartenez, vous êtes de quelle origine ? Alors, je suis binational, j'ai un papa tunisien et une maman qui est suisse, voilà. Après, j'ai toujours grandi en Suisse, et l'été, je vais en vacances au bled, en Tunisie, voilà. Alors, vous êtes un producteur, vous êtes promoteur du label Zaybos Prod, c'est bien ça, si je n'ai pas écorché, voilà, le nom de votre label. Vous êtes dans le milieu depuis plus de 25 ans, vous avez été fan du mouvement hip-hop et vous êtes toujours fan de ce mouvement-là. Vous avez donc décidé d'investir dans ce mouvement sur ce, on aimerait avoir votre parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui nous écoutent, excepté le nom de monsieur Naïm Ben Khalifa ? Qui êtes-vous dans le milieu culturel ? Alors, là, dans le milieu culturel en Suisse, ça fait plus de 25 ans que je suis actif, surtout dans la culture hip-hop. Donc, ça a tout commencé d'abord par une association qui s'appelle l'association Lassos, qui avait pour but de promouvoir la culture hip-hop de manière constructive et positive. Donc, surtout avec des jeunes et faire découvrir des nouveaux talents en Suisse, ainsi que des connexions avec la France et la Belgique. Et maintenant, depuis que je me suis marié, l'associative, c'est bien, mais je me suis dit qu'il fallait aussi que j'essaie de faire quelque chose de côté un peu plus entrepreneurial. Donc, là, j'ai lancé cette petite maison de prod, Zaybos Prod, qui actuellement a déjà produit deux albums du beatmaker Juan Lobo Suisse et ainsi que de Lassnik. Donc, ça, c'est deux albums. Et dernièrement, au mois d'octobre, j'ai eu cette illumination de faire quelque chose avec l'Afrique. Et c'est comme ça que je suis maintenant sur votre radio pour vous parler plus de ce projet, qui est donc une compilation de rap africain. Allez, on en parlera tout à l'heure, mais avant, vous êtes en direct sur une radio camerounaise. On aimerait bien savoir, avoir le nom d'un rappeur camerounais que vous connaissez et que vous pouvez mimer pratiquement toutes les chansons. Vous connaissez combien de rappeurs camerounais déjà ? Alors, le rappeur camerounais qui aura l'occasion de représenter le Cameroun sur cette compilation et l'écriture. Donc, c'est un MC que j'ai rencontré, que j'ai eu seulement par téléphone, mais que j'ai découvert par rapport à ces Essingan Cypher, en fait, qui ont tourné sur YouTube et ainsi qu'aussi sur des productions des DJ Cliff, un producteur français. Et c'est comme ça que, par le biais d'Internet, je l'ai contacté et qu'il a accepté de participer à ce projet pour représenter le Cameroun. Justement, parlant de ce projet, M. Naïm Ben Khalifa, déjà, est-ce que vous pouvez nous donner le nom du concept ? Comment est-ce que le concept est nommé ? Alors, le nom du concept, ça s'appelle l'AFRAPS Griot Project, African Rap Mixtape. Donc, pourquoi on a pris le terme de griot ? Parce qu'en fait, il y a un comité qui est quand même dans l'organisation, on est de plusieurs pays. Donc, dans ce comité, il y a une personne du Niger, une personne de Côte d'Ivoire, une personne du Togo et une personne du Bénin, ainsi que moi-même, nous sommes cinq. Et en discutant, nous avons décidé de prendre ce terme de griot, parce que c'est ce qui représentait le mieux, à nos yeux, personnellement, l'Afrique, puisque ce sont les poètes et nos anciens ancêtres qui faisaient des chants sacrés ou qui pouvaient, en fait, transmettre le message de leur réalité. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'AFRAPS Griot. L'AFRAPS, c'est une contraction de l'Afrique et de rap, qui fait aussi un peu un jeu de mots avec l'AFRAPS, comme quoi c'est vraiment quelque chose qui va marquer les esprits. Alors, vous décidez donc désormais de produire, voilà, 12 rappeurs africains autour d'une compilation. C'est 12 projets différents que vous décidez, non seulement de clipper, mais de faire la promotion. Du coup, ça coûte beaucoup de moyens. Quels sont vos objectifs exactement avec ce concept-là ? Alors, le concept-là, au niveau, effectivement, ça coûte des moyens, mais c'est que là, j'ai fait des appels à des investisseurs. Donc, il y a déjà presque un tiers qui a été financé par des investisseurs. Là, je suis en train de lancer une cagnotte participative. Et après, il y aura un gros funding. Et puis, vraiment, si de toute façon, nous croyons tellement à ce projet que ça va se réaliser et que nous trouverons le financement possible, qui est quand même de 20 000 euros estimés. Donc, voilà, c'est un gros projet. Et de plus des enregistrements, il y a aussi une équipe camérounaise de films, NE Film, qui sera eux qui se chargeront de faire les 12 clips des différents rappeurs et qui voyageront à travers l'Afrique pour filmer et réaliser ces clips. Donc, voilà, nous travaillons tous ensemble. Si des gens veulent financer, j'ai pris une cagnotte participative qui est disponible aussi depuis l'Afrique. Donc, si des gens veulent mettre ne serait-ce que 5 euros ou plus, c'est bienvenu. Après, on va plutôt essayer de trouver les fonds de financement sur l'Europe. Voilà, ça répond à la question. Alors, ces 12 rappeurs africains qui participent à ce concept-là, comment est-ce qu'ils ont été choisis ? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas moi comment appeler ça, un casting ? Ou alors, on s'est dit, bam, on fonctionne avec des jeunes artistes africains qu'on connaît. Pourquoi ne pas avoir décidé de choisir les rappeurs africains connus déjà ? Pourquoi fonctionner avec les rappeurs pas connus jusqu'ici ? Alors, en fait, les sélections, je n'ai pas fait un casting. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand j'ai lancé le projet, j'ai eu presque 50 à 60 entretiens avec différentes personnes. Donc, il a vraiment fallu choisir, d'abord, j'ai sélectionné des personnes qui avaient des valeurs africaines, pan-africanisme, on pourrait dire, qui veulent vraiment, qui sont déjà fiers d'être africains et qui pensent que l'Afrique est l'avenir. Ça, c'était le premier point. Qu'ils aient un amour pour la culture hip-hop et le rap, ainsi que ce genre de choses qui permettent vraiment d'avoir une fraternité qui se crée au sein de ces différents partenaires sur cette compilation et qu'on ait vraiment un but commun. Parce qu'il y a des gens, quand j'ai contacté ou comme ça, après le simple bonjour, c'était « Combien vous payez ? » Si, bien sûr, quoi. Après, je ne suis pas un escroc ou quoi que ce soit. Tout le monde sera rémunéré à sa juste valeur. Mais quand c'est cette première question qui arrive en avant, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je cherche vraiment des personnes qui sont là pour l'amour du rap, l'amour de la culture hip-hop. Et premièrement, surtout l'amour de l'Afrique. Elle est fière d'être africain et présenter ce que l'Afrique est capable de faire au reste du monde, surtout en particulier par le rap. Parce qu'on parle toujours de rap américain, de rap français, de rap européen. Mais le rap africain, malheureusement, n'est pas mis assez en avant. C'est aussi mon objectif là de faire connaître ces différents rappeurs à leurs diasporas respectifs. Parce que même dans les diasporas en Europe, malheureusement, ils ne connaissent pas forcément du rap. Après, ils ne connaissent plus des musiques traditionnelles ou des grands chanteurs, je ne peux pas citer de nom, mais qui sont vraiment de la variété. Et là, c'était vraiment mon objectif premier. Donc le casting, ça s'est fait vraiment sur des personnes qui avaient des valeurs, des valeurs pour l'Afrique ainsi que pour le rap et la culture hip-hop. Alors, maintenant, les auditeurs et moi-même, on aimerait bien savoir comment on fait en poursuivre la continuité de ce concept-là. Les musiques seront disponibles comment ? On suit ces différents rappeurs sur quel canal ? Alors là, vous, actuellement, nous avons un partenaire qui est au Burkina Faso, qui s'appelle Yates Evans, qui ouvre toute la communication digitale, ainsi que notre infographie qui est au Togo avec Afghanistan Prod. Après, actuellement, nous utilisons principalement le canal Facebook sous Zahibos Prod. En tapant Zahibos Prod sur Facebook, vous pourrez trouver toute l'actualité. Chaque semaine, encore, maintenant, nous présentons un des nouveaux artistes qui sera présent sur la compilation. Et après, ça sera disponible en ligne, les sons sur les différentes plateformes de téléchargement et de streaming, où vous pourrez télécharger les sons, ainsi que les douze clips seront disponibles sur YouTube. Alors, on va bientôt se séparer, mais avant, on aimerait jouer avec vous. Est-ce que vous aimeriez aussi participer à ce jeu, M. Naïm ? Avec plaisir, quoi. Je suis avec le Cameroun, jouons jusqu'au bout. Allez, puisque vous êtes fan de rap, on a décidé de vous faire, de vous balancer comme ça, avec la complicité de notre métier en onde, Brice la Légende. Je vais appeler ça, quoi, un instrumental de rap. Ça vous dit ? Vous rappelez là-dessus ? Vous pouvez le faire, M. Naïm ? Alors, moi, je ne fais pas de rap. Moi, j'ai toujours été organisateur, promoteur, manager, mais je n'ai jamais, j'ai toujours laissé cette partie-là au rappeur, parce que j'ai trouvé que dans le milieu, s'il y avait que des rappeurs et personne qui s'occupait de ces rappeurs, ça n'avançait pas, quoi. Donc, excusez-moi, je ne sais pas rapper, ce n'est pas mon domaine. Allez, puisque vous avez été gentil avec nous, on va vous l'accorder, mais avec faute, M. Naïm, on espère que lorsqu'on vous aura au bout du fil prochainement, vous pourrez rapper aussi, pourquoi pas. C'est souvent bien de montrer aux artistes qu'on produit, qu'on s'y connaît aussi en matière de musique. Alors, M. Naïm, on va bientôt se séparer, mais avant, s'il fallait qualifier votre concept, si ce n'est votre label, Zahibas Prod, en un mot, vous direz quoi de votre concept nommé la Fab Griot Project ? Je dirais que ce projet, il est dans le futur. Nous sommes le futur et que, voilà, c'est le futur et l'avenir. Ce projet, vraiment, ça sera merveilleux, une fraternité, une unité au travers de tous ces acteurs africains et que, vraiment, nous allons marquer d'une première pierre, le rap africain et construire, si Dieu le veut, la plus belle des pyramides. Allez, on va se séparer avec une chanson. La fouine, ça vous dit ou alors l'algérino ? Vous choisissez quoi entre les deux ? La fouine ou l'algérino ? L'algérino. L'algérino. Donc, vous, c'est femme, tu vas nous caler l'algérino, voilà, s'il y a l'algérino dans ta machine, voilà. Si ce n'est pas le cas, tu nous caleras la fouine, voilà, ce que tu penses. Il y a l'algérino, il a découvert l'algérino. Donc, on va vous dire au revoir avec l'algérino et puis, on est très heureux de vous avoir, on était très heureux de vous avoir au bout du fil. On peut, donc, informer à tous les auditeurs qui peuvent suivre l'actualité de votre label sur, voilà, il y a le site internet www.zaibasprod.com, c'est bien ça. Mais aussi sur Facebook, ZaeBasprod, tout simplement, ZaeBas, c'est écrit Z-A-I-C-R-E-M-A et puis B-O-S-P-O-D, comme cela se dit, tout simplement. Et puis, on vous remercie. Il y en a un mot peut-être, à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent. Alors, bah, merci beaucoup à vous. Salutations à tout le Cameroun et encore merci beaucoup à Steve pour cette magnifique invitation. Je vous passe mes meilleures salutations depuis la Suisse où il y a de la neige. Donc, envoyez-moi le soleil depuis le Cameroun. Allez, merci. A tout bientôt, merci beaucoup. On dit merci à votre langue nationale comme à votre langue maternelle. On dit merci comment ? Ah bah là, il est un peu beau du fil. On devrait bien, on aurait bien aimé qu'ils nous disent comment ? On dit merci en salam maternelle. Mais bon, d'ici là, on remercie monsieur Naïm Ben Khalifa qui était là, bien sûr, et des notes, voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, voilà. On poursuit la musique avec l'Algérie. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. En bois toute la night, t'attends son appel, non, elle t'a pas jeté de zone. C'est toi qui es faite, petite ailleurs le boutin. C'est vrai qu'elle est trop fraîche, tu veux l'impressionner en boîte. Tu vites le garage, tu comptes l'amener à l'hôtel. Mais elle s'arrache, elle s'arrache avec un autre. Ouais, ouais, ouais. Elle s'est mise en ta table pour gratter de trois revêt. Elle te fait mal, 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 quand elle whine, whine, whine. Elle va te laisser ton sang et te dire bye, bye, bye. Elle t'a mis les menottes, ouais, ouais, ouais. Tu réponds plus aux potes, ouais, ouais, ouais. Elle fait la folle, elle fait la maque, ouais, ouais, ouais. En bois toute la night, t'attends son appel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada